Coucou mes aquarellistes préférés, c'est Hélène Valentin ! Bienvenue dans ce nouveau volet de l'univers French Cancan à l'aquarelle. Aujourd'hui, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes et on va s'entraîner sur des ballons ! Une menuise de revue dans un cabaret, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la vedette principale du spectacle. Parmi elles, on trouve entre autres Annie Cordy, Miss Tinguette, Lynn Renaud ou Joséphine Baker. Joséphine Baker était chanteuse, danseuse et actrice américaine. Son nom civil était Freda Joséphine MacDonald. Elle est née en 1906 à Saint Louis dans le Missouri. En 1937, elle est devenue française suite à son mariage avec Jean Lyon. Il faut savoir que pendant la seconde guerre mondiale, elle a été très active dans la résistance. Allez, on passe maintenant à l'atelier pratique avec les ballons ! Alors, on va commencer pour cet atelier ballon par faire des parties de ballon en gros plan. Un dans le coin en haut à droite et un dans le coin en bas à gauche. Alors, si vous avez des crayons à encre indélébile, vous pouvez le faire directement si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez laisser vos dessins au crayon de papier. Voilà. Je vais mettre un ballon de taille moyenne à peu près ici. Un autre ici. Un plus petit ici. Et puis, on va faire une autre forme que des cercles, que des ronds. On va faire un petit cœur. Allez, on va faire un cœur. Vous tracez votre cœur. Voilà. Que vous repassez à l'encre. Et puis, on va faire le... Comme ce sont des ballons de baudruche, on va faire le... Alors, ça va être des ballons qui vont partir dans le vent, comme ça. Donc, au niveau de l'attache, ça va être sur le côté. Chacun aura une attache sur le côté. Comme ça. Et puis, la ficelle. Alors, pour la ficelle, on peut faire deux boucles. Et puis, ça part dans le vent, comme ça. Voilà. C'est rien de difficile. Ça donne juste un petit mouvement sympathique à l'illustration. Voilà. Pour notre dessin. Pour nos petites décorations. Je vous propose... Alors, après, c'est libre. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, je fais. Si vous avez d'autres motifs en tête, vous les faites. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, on peut faire des petits cercles. Comme ça. Ici, je vous propose de faire des petites fleurs, tout simples. Comme ça. Ici, je vous propose de faire des petites fleurs, tout simples. Une fois que la couleur sera posée. Je parle, là, surtout pour ceux qui n'ont pas ce crayon-là. Ils pourront rajouter le dessin au bique, après, par-dessus. Et puis, ici, on va faire des petites lignes avec la drawing gomme. Ligne toute fine, vous pouvez prendre donc un cure-dent si vous n'avez pas de plume, ça sera juste moins fin. Et là j'ai envie de faire des lignes. Toutes simples, voilà. Deux tailles différentes. Voilà, celle-ci là on peut là, j'en fais une un peu plus épaisse. Donc là pareil, si vous ne souhaitez pas faire de lignes, mais des triangles ou autre chose, il n'y a aucun problème. C'est votre oeuvre. On peut faire des petits points si on le souhaite. Voilà, maintenant il faut masquer aussi nos petites fleurs. Alors vous pouvez prendre un cure-dent, c'est pas obligé que ce soit... Oui d'ailleurs je vais prendre un cure-dent, ça ira plus vite. Mon cure-dent habituel... Voilà, tout est masqué. En attendant que la drawing gomme sèche, on peut commencer à travailler cette bulle là. Donc vous voyez qu'au préalable, j'ai fixé ma feuille sur mon support cartonné avec trois pinces, pour éviter qu'elle bouge. Elle ne va pas gondoler parce que là on ne va pas utiliser beaucoup d'eau, on ne va pas mouiller le fond. Mais c'est surtout pour éviter qu'elle bouge. Alors je vous invite à prendre les mêmes couleurs que l'on avait vu avec les bulles d'entraînement. On va prendre du bleu clair, du bleu foncé, du violet. J'ai envie de prendre un petit peu de lac de garance aussi pour le mouvement. Allez c'est parti ! On mouille notre bulle. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait avec les bulles d'entraînement, sauf que là c'est légèrement plus gros. On applique notre bleu clair. Donc pour rappel, c'est toujours la couleur la plus claire en premier. La lumière vient de la droite. Donc on va laisser une petite tâche blanche sur la droite. Lac de garance. Les petites touches ça et là. Le bleu un peu plus foncé. Donc en arrondi. Et notre violet en dernière ombre. Plus ça va, plus on fonce les couleurs. Et à chaque couleur foncière, on ne recouvre pas tout à fait la précédente. On en laisse apparaître. Voilà, notre première bulle est faite. Donc vous voyez, ça va vite quand même. Ce ballon là, on va le faire vert. Donc les couleurs ça va être du jaune, du vert clair, du lac de garance et du vert foncé. Exactement les mêmes couleurs qu'on a pris pour les bulles d'entraînement. Je vous invite à prendre votre petit pinceau. A mouiller le ballon sans vous occuper de la drawing gum. Vous faites comme si elle n'était pas là. On mouille. Je vous rappelle que la lumière vient toujours de la droite. Donc l'ombre sera à gauche. Petite tâche blanche sur la droite. Vert clair. Un liseré sur la droite. On laisse apparaître du jaune. Lac de garance. Pour le mouvement. Vert foncé. Un petit croissant de lune. Qu'on peut tirer légèrement. Si on veut. Que ce soit un petit peu irrégulier. Vous pouvez en reprendre une couche. Et juste tapoter sur la gauche. Pour foncer la dernière ombre. Ou tester une dernière ombre en bleu ou en gris de peigne. Si vous le souhaitez. Voilà. Moi je tire un petit peu. Voilà. Notre deuxième bulle est faite. Notre cœur sera rouge. On va prendre du rouge clair. Du rouge foncé. Du violet pour l'ombre. Et peut-être du bleu foncé pour la dernière ombre. Je vais voir ça. On prend le pinceau de taille moyenne pour mouiller ce cœur. Vous voyez il n'était même pas propre. Ce n'est pas grave. On prend le petit pinceau. Le rouge clair. On fait bien le contour. La tâche de lumière sera ici. On va rechercher un peu de matière. Si on souhaite que ce soit plus intense. Je vous rappelle que si vous souhaitez que ce soit très pastel. N'allez pas rechercher tant de matière comme moi. Vous pouvez rester à une couche de couleur si vous le souhaitez. Voilà. Le rouge foncé. Je rappelle que ça c'est une marque White Nights en tube. Que j'ai mis dans ce godet. Et qu'elle est super intense. Alors là le rouge foncé il va aller comme ça. Là. Pas plus loin que ça. Et une petite partie là. Notre violet pour l'ombre. Qui ne recouvre pas tout à fait le rouge foncé. Et si vous le souhaitez en dernière ombre. Un peu de bleu foncé. Vraiment pour le dernier petit liseré. Qui se transforme en violet. Au contact de la couleur qui est déjà sur le papier. Je vous rappelle que à partir de la troisième ou quatrième couche. Il vaut mieux tapoter. Pour libérer les pigments. Sinon ils s'enlèvent. Ah oui tiens. On a oublié de faire. Allez. On va faire l'attache ici. Rien qu'en violet. Allez. On va en rajouter en vert foncé directement. A sec. Ce n'est pas grave. Pour notre ballon. Au dessus. A droite. On va travailler des marrons. Donc on va partir sur du jaune. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre du marron clair. Un peu de lac de garance. Alors. Vous remarquerez que j'adore le lac de garance. J'en mets à peu près partout. Et puis du marron foncé. Voilà. Après. Lac de garance. Ça peut être des petites touches de vert. On pourrait essayer avec des petites touches de vert. Pour donner du mouvement. Allez. C'est parti. Je mets les godets de côté. Et on mouille notre ballon. En passant sur les pois. Comme s'il n'était pas là. Là. Vous pouvez prendre le plus gros pinceau que vous avez. Si vous le souhaitez. Allez. Du jaune. Je rappelle que la lumière vient de la droite. Et que c'est cette partie-là qui sera vraiment dans l'ombre. Alors là. Ce qu'on peut faire. On peut se permettre de laisser l'attache de lumière à cet endroit-là. Même si théoriquement elle est bien plus haut. Mais là. C'est vraiment pour avoir le dégradé. Le marron clair. On ne recouvre pas complètement le jaune. À cet endroit-là. On peut essayer de mettre un peu de vert. Des petits points comme ça. Pour donner du mouvement. Un petit peu de l'acte de garantie. Si on souhaite. Vous pouvez à ce niveau-là reprendre le petit pinceau. Hop. Et on passe à la dernière ombre. Avec notre marron foncé. Ça veut être du terre de sienne brûlée. Ou terre d'ombre brûlée. Là. À mon goût il n'y a pas assez de contraste. Donc moi je vais rajouter. Un chouïa de gris de Payne. En toute dernière ombre. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Voilà. Pour la plus petite des bulles. Vous prenez votre petit pinceau. On va la faire en violet. Donc je vous invite à fabriquer du mauve. Si vous n'en avez pas du tout fait. Ça sera donc du mauve. Moi j'ai un reste dans ma palette. Auquel je vais rajouter beaucoup d'eau pour l'éclaircir. Du violet. Et du gris de Payne pour la dernière ombre. Allez. C'est parti. Donc pas beaucoup d'eau. C'est pas une grande surface. Hop. Et vous ne rincez pas votre pinceau entre deux couleurs. Comme on travaille des couleurs les plus claires ou plus foncées. C'est pas la peine de rincer votre pinceau. Donc le violet. Une petite partie en croissant de l'une. Et le gris. Voilà. Tout léger. Pas plus que ça. Alors. Ce dernier ballon là. On va le laisser blanc. Mais même sur du blanc il y a des ombres. Donc il va quand même falloir travailler un peu ces ombres là. Avec du gris très léger. Que vous aurez fabriqué avec du gris de Payne et du blanc. On mouille. Donc là je vous invite à mouiller bien les bords. Et on va travailler juste la partie gauche. Alors moi j'ai un reste dans ma palette là. D'ancien gris avec un peu de jaune. Bon on va voir ce que ça donne. Pas mal. Hop. Je peux faire un petit liseré par là. Je vais en chercher. Parce qu'il y avait un petit peu de gris foncé là dans le coin. J'étais en chercher. Voilà. Rien de plus que ça. Éventuellement un dernier chouïa en gris pur. Si vous avez envie de travailler la dernière ombre à ce niveau là. Voilà. Voilà. Pas plus que ça. Voilà une vue d'ensemble sur nos 6 ballons. Ce que je vous invite à faire maintenant. Alors on ne va pas enlever la drawing gum tout de suite ici. Parce que c'est un peu tôt. Je ne pense pas que les aquarelles soient sèches. Pour savoir si une aquarelle est sèche ou pas. Vous la tenez dans la lumière. Et vous faites comme ça. Et si ça brille c'est que ce n'est pas sec. C'est un petit truc. Voilà. Alors ce qu'on va pouvoir faire ici. C'est un dessin. Directement à l'encre sur le ballon bleu. Je vous propose ici de faire des vagues. Donc là. Ceux et ceux qui n'ont pas de crayon à encreinder les biques. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire au bique. Tout simplement des vagues. Alors vous pouvez tourner votre feuille si vous le souhaitez. Comme ça. Voilà. Après vous pouvez faire des petits points comme ça. De toute façon tout sera colorié en noir. Voilà. Vous pouvez faire des petits points. Des petites gouttelettes. Voilà. Et après c'est juste tout simplement du coloriage. Voilà. J'ai terminé de colorier ce ballon. Ensuite on va passer. Puisqu'on est là et que c'est sec. Alors si c'est sec au toucher c'est bon. Là je vous laisse juste faire des petits points noirs. Pareil. Ceux qui n'ont pas le stylo encreinder les biles. Vous pouvez le faire au bique. Ce n'est pas grave. Puisqu'on ne va pas remouiller. Alors tout ce qu'on est en train de faire là. Même si c'est des ballons tout simples. C'est susceptible de se retrouver par exemple sur une bottine. Un cancan ou bien sur un sac à main. On verra. Voilà. Donc c'est juste un entraînement pour que vous soyez vraiment à l'aise avec toutes sortes de mélanges. Notre coeur rouge on va le laisser comme ça. Alors est-ce que c'est sec ? Ça ça me semble sec. Vous pouvez prendre le dos d'un pinceau ou votre doigt pour enlever la drawing gum. Parfait. Voilà. Là je vois qu'ici ce n'est pas sec. Ça brille encore. C'est normal. C'était une grande surface. On a mis plus d'eau. Par contre ici c'est bon. C'est sec aussi. Donc celle qui avait juste fait le dessin au crayon de papier. Vous verrez ici que le dessin de vos fleurs s'efface un peu en frottant. Bon c'est pas grave. Vous le refaites au crayon de papier. Vous faites les petits cercles au milieu et puis la forme des pétales. Alors. Là on va juste travailler à sec rapidement. De la couleur que vous souhaitez. Pour les pétales. Moi j'ai envie de prendre un petit fuchsia. Donc c'est parti. Donc on ne mouille pas au préalable. C'est tellement petit que ça ne vaut pas la peine. Et maintenant on attend un petit peu que ça sèche. Parce que je veux faire les centres jaunes. Par contre si les pétales ne sont pas secs. Vous allez voir que mon jaune il va migrer dans le fuchsia et dans le bleu. Donc on va attendre un petit peu. Et puis on va attendre également un petit peu. Que ici ce soit sec. Afin d'enlever la drawing gomme. Sur le ballon marron. Voilà. Nos deux bulles vertes et marron sont sèches. On va pouvoir maintenant avec le tout petit pinceau. Enfin le plus petit que vous ayez. Appliquer le jaune au centre de nos fleurs. Donc un tout petit point. C'est pas grand chose. Hop là. Et retirer la drawing gomme. Ici. Voilà. Notre atelier est terminé. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Dans la prochaine vidéo. On va s'exercer sur les reflets du vert. N'oubliez pas. L'art doit servir à se mettre dans une bulle. Où l'on peint. Pour se soulager si l'on a des mots. Ou bien tout simplement pour s'épanouir. Je vous embrasse très fort. A la prochaine. Sous-titrage MFP.